Une mère de famille de 46 ans est violemment frappée à la tête devant son domicile. Elle tient entre ses mains des photos où elle apparaît en tenue dénudée avec cette légende qui ne laisse pas de doute. Laurence 33, dispo pour homme courtois tout de suite, tarif sur demande. Que signifie cette mise en scène ? Laurence était-elle au-dessus de tout soupçon ou menait-elle une double vie sulfureuse ? Retour sur cette agression au parfum de scandale. Pour comprendre ce fait d'hiver, revenons un mois plus tôt, en périphérie de Bordeaux. Voici Laurence. Elle est femme au foyer et traverse en ce moment une profonde dépression. Contre l'avis de sa famille, elle tente tant bien que mal de remonter la pente à grand renfort d'antidépresseurs que son voisin pharmacien lui fournit secrètement. Mais alors que depuis des semaines, Laurence n'avait plus la moindre combativité... Ma décision est prise. Ce matin-là, sous le regard effaré de son mari Marc, elle semble prête à prendre un nouveau départ, seule. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette décision après toutes ces années passées ensemble ? Marc, écoute, on tourne en rond depuis trop longtemps. Bon, j'ai beaucoup d'affection pour toi, c'est tout. Et alors, un autre âge est suffisant pour continuer à vivre ensemble ? Et puis arrête avec ces saloperies-là, c'est encore M. Dumier, le pharmacien, qui t'est importé ? Oui, pour les moments, j'en ai besoin. Mais reste, je t'en supplie. Marc, c'est plus possible. Mais qu'est-ce que tu vas devenir ? Pas de travail, pas d'argent, rien. Mais qu'est-ce que tu crois ? Que si tu pars, je continuerai à t'aider financièrement ? Je n'ai pas besoin de ton aide, je te rappelle que je suis avocate. Mais à ton âge, personne ne t'embauchera. Ouais, eh ben, je me débrouillerai, ne t'inquiète pas. Mais tu peux pas tirer un train comme ça sur 20 ans de vie commune. Et puis sans moi, t'es rien, tu le sais bien. C'est ça ton problème, Marc. Tu te crois tout puissant, alors qu'en fait, on peut très bien vivre sans toi, et je te le prouverai. Crois-moi, quand tu te retrouveras sans rien, eh ben tu reviendras me voir et plus vite que tu ne le penses. Ouais, ben nous verrons. Mais pourquoi tu pars comme ça sur un coup de tête ? Il y a quelqu'un d'autre dans ta vie, c'est ça ? Non, absolument pas. L'idée d'une séparation m'était insupportable. Dans le fond, c'est surtout moi qui ne pouvais pas me passer d'elle. Je l'avais toujours couverte de cadeaux, de peur qu'elle me quitte un jour. J'avais peur de la perdre, elle en avait bien profité. Maintenant, elle n'avait plus le droit de partir après tout ce que j'avais fait pour elle. Fallait qu'elle revienne sur sa décision. Mais pour moi, ça ne me faisait aucun doute. Il y avait quelqu'un d'autre dans sa vie. Si cette soudaine décision semble avoir redonné le sourire à Laurence, elle surprend beaucoup Périne, sa fille de 22 ans. Tu es sûre de toi, maman ? Oui, je partirai à la fin du mois. Mais ça ne changera rien entre nous. Et puis avec ton père, on est assez intelligents pour que ça se passe bien. Enfin, j'espère. Je te trouve bien optimiste. Tu connais papa, il ne supporte pas qu'on s'oppose à ses volontés. Ça, c'est sûr, pour une fois que ce n'est pas lui qui décide. Il ne pardonnera jamais de partir. Il est trop attaché à toi. Maman, tu as rencontré quelqu'un, c'est ça ? Mais arrête, on dirait ton père. Et cette fois, tu le quittes, pour de bon. C'est que c'est du sérieux. Je n'ai peut-être pas toujours été une épouse modèle, mais ça n'a rien à voir. Je ne vois personne. Je pars pour d'autres raisons. Ah bon ? Parce que depuis quelque temps, tu te fais toujours belle, et il n'y a pas un jour où tu ne rentres pas tard. Moi, j'ai besoin de me sentir belle. Et si je rentre tard, c'est parce que je vois des copines, figure-toi. Tu peux comprendre ça. Toi aussi, tu sors d'une rupture difficile. Merci de me le rappeler. Pardon, ma chérie, ce n'est pas ce que je voulais dire. Bon, en tout cas, si tu as besoin d'argent, n'hésite pas à me demander. J'ai l'argent que papa a mis de côté pour moi, et... Merci, ma chérie, ça ne sera pas nécessaire. Je me débrouillerai toute seule. Et comment ? Tu vas trouver un cabinet d'avocat pour t'embaucher, alors que ça fait dix ans que tu n'as pas plaidé ? Je trouverai, ne t'inquiète pas, l'argent ne sera pas un problème. Comment tu vas maintenir ton train de vie sans papa ? Je me débrouillerai. J'étais revenue dormir chez mes parents après ma rupture. Et je dois dire que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils se séparent eux aussi. Ça ne me disait rien de bon. Je savais que mon père n'allait pas le supporter. Et ma mère, qu'est-ce qu'elle allait devenir ? Elle semblait si sûre d'elle, ça ne lui ressemblait pas du tout. J'espérais bien qu'elle revienne sur sa décision. Qu'est-ce qui lui prenait de partir comme ça ? Le lendemain, Marc, qui a toujours été d'une jalousie maladive, ne supporte pas de voir sa femme s'émanciper ainsi de leur mariage. J'ai beaucoup d'affection pour toi. C'est tout. Mais reste, je t'en supplie. Marc, c'est plus possible. Tu n'as pas besoin de ton aide. Je te rappelle que je suis avocate. C'est ça ton problème, Marc. Tu te crois tout puissant ? Alors qu'en fait, on peut très bien vivre sans toi. Et je te le prouverai. Tu dînes avec nous ce soir ? C'est bien. Ça change. Marc, ne rends pas la situation plus difficile qu'elle ne l'est déjà. D'accord ? Mais t'étais où hier soir ? Et avant hier soir ? Dans les bras de qui ? Avec des amis. J'ai pas le droit ? Jusqu'à une heure du matin. Et alors ? De sortir le soir, c'est réservé aux jeunes ? Bon, si vous pouviez éviter de parler de ça devant moi. Peut-être que maman a raison. Ça pourrait vous faire du bien de ne plus le voir pendant quelques temps. Peut-être même de vous retrouver. De nous retrouver, oui. Quand ta mère épousera un autre homme, c'est ça ? Les amants, ça lui suffit plus. Maintenant, elle veut officialiser. Et il vous fait de l'amour tous les jours. T'as du désir pour lui ? Ça suffit ! C'était normal que je me pose toutes ces questions. Si c'était pas pour un autre homme, pourquoi est-ce qu'elle m'aurait quitté ? Bien sûr, ma femme et ma fille me trouvaient parano. Je savais au fond que c'était moi qui avais raison. Quelques jours plus tard, alors qu'elle s'apprête à quitter le domicile conjugal, Laurence reçoit une mystérieuse visite. T'attends quelqu'un ? Laurence ? Bonjour, c'est Arthur. Euh, pardon, on se connaît ? Laurence 33 ? Ah, t'es joueuse. Ok, ça me plaît. Pardon ? Maman, c'est qui ? T'es pas seule ? C'est pas ce qui était prévu. C'est qui, copine ? Ta fille ? D'accord, tu veux des méchants devant elle ? Ok, venez-moi vite un autre rendez-vous. Sortez de chez moi. Sortez de chez moi ou j'appelle la police ? Y a bientôt Laurence 33. Non, mais attends, c'est un malade. C'est qui ? Ça faisait des semaines que je me préparais à ce rendez-vous avec Laurence. C'était ces photos qui m'avaient décidé. Waouh, la cougar. J'attendais qu'une seule chose. Passer du bon temps avec elle. Mais là, elle était pas seule. Je me disais que c'était partir mise. Que ça devait pas être simple de recevoir chez soi. Fallait que je prenne un peu sur moi. Que j'accepte ce contre-temps. Mais... Fallait pas que ça se reproduise. Dans l'esprit de Perrine, cette visite a semé le doute. Pourtant, Laurence ne semble pas en mesure de lui donner les explications qui s'imposent. Puisque je te dis que je ne le connais pas. Et comment il connaît ton prénom, alors ? Et surtout, n'en parle pas à ton père. Parce que si toi, tu ne crois pas, alors lui. Maman, qu'est-ce que tu me caches ? Et puis ce pseudo-là, Laurence 33, ça veut dire quoi ? Mais je ne sais pas ! Maman, tu te trompes papa, c'est ça ? Pardon ? Je te juge pas. Mais avoue que donner rendez-vous à ce type ici, c'est un peu fort, non ? Puisque je te dis que je ne le connais pas. Arthur était beaucoup plus jeune que ma mère. On avait presque le même âge. Ça ne lui ressemblait pas du tout de se laisser séduire par ce genre de type. Mais bon, peut-être que je l'idéalisais trop. Peut-être qu'ils avaient une relation tous les deux. Intriguée, Périne utilise alors le peu d'informations qu'elle détient pour tenter d'en savoir plus. Laurence 33, femme de 46 ans avec grande expérience érotique, propose moments privilégiés à hommes distingués. Tarifs avantageux, disponibles pour toi quand tu veux. Mais c'est pas possible. C'était un vrai site de prostitution. Il y avait tout. Les tarifs pratiqués par ma mère, le détail de ses prestations sexuelles. Du coup, je comprenais mieux l'épisode Arthur. Le pire, c'est que sur sa page, elle lui donnait ouvertement un autre rendez-vous pour le lendemain, chez nous. Je ne savais plus qui était ma mère. Périne vient de comprendre que sa propre mère se prostitue. Comment va-t-elle réagir, suite à cette terrible découverte ? Le lendemain après-midi, à l'heure dite du rendez-vous, Périne s'est arrangée pour être présente à la maison. Tu n'avais pas des examens aujourd'hui ? Non, ça commence demain. Et à part rentrer dans la maison, tu ne vas rien faire aujourd'hui ? Pourquoi tu me poses cette question ? T'es pressée de me voir partir ? Non, non, pas du tout. Tiens, rends-toi utile, fais-moi un bras de vaisselle, s'il te plaît. Ok. Pas l'air bien, maman. Si, si, ça va. Tu me fais la vaisselle, s'il te plaît ? Tu es sûre de toi, maman ? Oui, je partirai à la fin du mois. Laurence 33, disponible pour toi quand tu veux. Maman, t'as rencontré quelqu'un, c'est ça ? Je n'ai peut-être pas toujours été une épouse modèle, mais ça n'a rien à voir. Je ne vois personne. Je pars pour d'autres raisons. L'argent ne sera pas un problème. On ne t'ouvre pas. Laisse. À ce tour-ci, c'est sûrement du dimarchage à domicile. Bon, ben, j'y vais alors. Non, laisse. Si, si, j'y vais. Ah, ponctuelle, je vois. C'est quoi cette blague ? Tu crois que j'ai que ça à faire ? À quoi tu joues avec moi ? Mais qui de vous ? Combien elle vous coûte, ma mère ? Combien vous la payez ? Mais c'est quoi cette question ? Tu perds la tête. Ça fait longtemps que tu fais ça, maman. Mais que je fais quoi ? Non, mais c'est quoi ce sketch ? Tu crois que je posais des RTT à chaque fois pour venir ici et jamais pouvoir consommer ? Sortez de chez moi ! Sortez de chez moi ! Mais je ne sais pas qui c'est. Ferme la porte, ferme la porte. Ça commençait à le bien faire. C'était vraiment pas pro comme comportement. Pour quelqu'un qui affiche des tarifs aussi élevés. Non, j'en avais vraiment marre de me faire balader. Je ne suis pas le genre de mec qu'on utilise pour se rassurer. Alors oui, c'est vrai, je commençais à perdre patience. Puisque je te dis que je ne le connais pas. Comment t'expliques ça, alors ? Périne n'est pas au bout de ses surprises. Oh non, encore lui. Bonjour. Allô, monsieur Dumier. Monsieur Dumier, monsieur Dumier, excusez-moi. Je suis désolée, je vous expliquerai, je vous rappelle. À bientôt. Quoi ? Et avec le pharmacien aussi ? Quoi ? Maman, ça fait combien de temps que tu te prostitues ? Quoi ? Mais tu délires complètement, là ? Ah oui ? Viens avec moi. C'est le seul moyen que tu as trouvé pour gagner ta vie ? Mais c'est quoi ces photos ? Et tout le monde peut les voir ? Maman, arrête de jouer les innocentes, s'il te plaît. Mais tu te rends compte de ce que tu es en train de faire ? Tu gâches ta vie, là. Et la nôtre aussi. Ça fait combien de temps que tu t'affiches comme ça ? Mais j'ai jamais ouvert cette page sur Internet. Enfin, c'est n'importe quoi. T'as couché avec combien d'hommes ? Mais aucun, voyons. Il faut faire fermer cette page au plus vite. S'il te plaît, il faut que tu m'aides, il faut que tu m'aides. Il faut que tu me crois. Bon, faut en parler à papa. Ton père, mais s'il voit ça, il va devenir fou. T'as la conscience tranquille, oui ou non ? Mais oui ! Qu'elle accepte d'en parler à mon père était un vrai test pour moi. Parce que je ne pouvais pas imaginer une seule seconde que ma mère se prostitue sur Internet. Alors le soir même, au retour de Marc, Laurence joue la carte de la transparence. Mais déjà persuadé que sa femme est infidèle, il se montre plus que sceptique. Pourquoi je te croirais ? Qu'est-ce qui me prouve que t'es pas inscrite sur ce site pour te prostituer ? Mais comment est-ce que tu peux imaginer une chose pareille ? Je sais pas. T'as toujours aimé l'argent facile, non ? Les beaux voyages, les grands hôtels. Quand c'est moi qui te les offrais, tu cachais pas dessus. Je comprends maintenant que t'es les moyens de me quitter. Bon, papa, s'il te plaît. Et si c'était vrai qu'il y avait quelqu'un derrière tout ça ? C'est possible. Tout est possible. Tiens, toi-même, t'as toujours dit que maman devait se méfier en tant qu'avocate. Mais ça fait dix ans qu'elle est plus avocate. Tu crois que je vais avaler ça ? Moi, ma décision est prise, j'en ai assez entendu et surtout assez vu. Je veux que tu quittes cette maison, et vite. Est-ce que tu voulais être de toute façon, non ? Oui, mais pas comme ça. J'ai été dur, mais en même temps, fallait pas exagérer. Elle était pas à la rue. Elle pouvait toujours aller dormir chez Périne, mais chez moi, non. Elle devait plus y mettre les pieds. Elle m'avait fait beaucoup trop de mal. Marc semble persuadé que Laurence mène bien une double vie. Pourrait-il vouloir le lui faire payer ? Laurence n'a pas le choix. Elle trouve aussitôt refuge chez sa fille Périne. T'inquiète pas, maman. Ta page va bientôt être fermée sur le site. Puis papa finira bien par se rendre compte de son erreur. En tout cas, merci de ta confiance, mon chéri. Allez, entre. Fais comme chez toi. Installe-toi. Puis repose-toi, je vais aller faire les courses pour le dîner. Je suis pas là ce soir. Ah bon ? Non, non, c'est pas ce que tu crois. Je dîne avec des amis. Ah, ok, pardon. Faut que j'arrête de te fliquer, moi aussi. Bon, bah du coup, je vais faire comme toi. Je vais sortir. Bonne idée. Comment on fait pour les clés ? Euh, bon, je les mettrai sous le paillasson. D'accord. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors que Marc s'apprête à passer sa première nuit sans Laurence, il reçoit la visite de Périne, venue arrondir les angles. Bonjour, ma chérie. Salut. Alors comme ça, t'éberges ta mère ? T'es vraiment trop bonne avec elle. Papa, maman a juste besoin d'aide, c'est tout. D'aide ? Pour faire quoi ? Pour aller voir tous ses amants ? Elle est où en ce moment ? Tiens, elle est pas avec toi. Elle est sortie, avec des copines. Ben voyons. Encore un soir où elle va rentrer à point d'heure. Avec quelqu'un à rencontrer sur Internet. Périne continuait à prendre la défense de sa mère. Elle croyait que notre famille avait un avenir. Mais moi, j'y croyais plus. La preuve. Laurence était encore de sortie. Ce soir-là, de retour chez elle, Périne ne sait plus qui elle doit croire. Et ses doutes ne sont pas près de se dissiper. Qu'est-ce que vous faites ici, vous ? Encore vous ? Qu'est-ce que vous faites chez Laurence ? Chez Laurence ? Mais c'est chez moi, ici. Non. Et les clés ? Comment je les aurais eues ? Quoi ? C'est elle qui vous a donné rendez-vous ici ? Exactement. Et elle m'a dit de me mettre à l'aise. Quoi ? Oh ! Sortez ! Oh ! Sortez de chez moi ! Sortez immédiatement ! Même si je m'étais juré de ne plus lui courir après, j'avoue que son dernier message était assez convaincant. Sa garçonnière, comme elle l'appelait. Un vrai petit nid d'amour. Super comme nid d'amour. Aussi, quand j'ai vu l'autre débarquer, non seulement je me suis senti ridicule avec mon peu noire, mais j'ai vu rouge. Elle n'avait pas le droit de jouer comme ça avec moi. Après ses rendez-vous manqués, Arthur commence à perdre patience. Jusqu'où sa colère pourra-t-elle le mener ? Dès le lendemain matin, la mère et sa fille sont bien décidées à faire toute la lumière sur cette histoire. Ton père nous avait bien juré avoir porté plainte. Cette page devrait être fermée. Je ne comprends pas, je ne comprends plus. C'est un cauchemar. Regarde. Regarde, il y a un message qui est en train de s'écrire, là. En ce moment. Quoi ? Expéditeur, Laurence 33. Mais regarde. Arthur, mon tendre, mon doux, mon roi. Désolée pour ce rendez-vous manqué. Voyons-nous. Mais voyons-nous vraiment. Je te désire tellement. Je te désire tellement. Périne réalise alors que sa mère a bien été piégée. Sortez de chez moi ! Mais je ne sais pas qui c'est. Ferme la porte, ferme la porte. Les rendez-vous avec cet inconnu étaient en réalité fixés par une tierce personne. Je ne connais pas ce type. Je ne sais pas qui c'est. Je ne le connais pas. Il faut que tu me crois. Pas l'air bien, maman. La jeune femme comprend aussi que l'étrange comportement de sa mère était liée à l'arrivée de leur voisin, qui n'a jamais cessé de lui fournir ses anxiolytiques. Bonjour. Monsieur Dumier. Monsieur Dumier, monsieur Dumier, excusez-moi. Je suis désolée, je vous expliquerai, je vous rappelle. A bientôt. Non mais, non mais là, c'est... Au moins comme ça, c'est clair. Pour moi, ça a été un vrai soulagement. Car ça me prouvait que ma mère n'avait rien à voir dans toute cette histoire. Et je me demandais qu'il pouvait bien s'acharner à vouloir détruire sa réputation. Il était temps de mettre un terme à ce petit jeu. S'il s'agit bien d'un coup monté, Arthur, cet homme insistant qui a plusieurs fois fait irruption dans la vie de Laurence, y a-t-il joué un rôle ? Pourquoi rôde-t-il encore aux alentours de la maison familiale ? La mère et sa fille ne peuvent pas s'empêcher de voir sa présence d'un mauvais oeil. Qu'est-ce que vous faites près de chez nous ? C'est quoi ça ? Laurence 33, dispo pour homme courtois ? C'est pas possible. Mais vous êtes dégueulasse ! Bien au contraire, vous devriez de me remercier. Comment ça ? Je fais ça pour votre bien, moi, Laurence. Parce que vous pourriez avoir des problèmes avec la police. De mettre comme ça partout des affiches, c'est un délit. Alors je les enlève pour vous protéger. La fumée, mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu la manipules ? Pour qui tu travailles ? Elles étaient complètement malades, ces deux-là. Elles se croyaient où dans un film ? Comme si je pouvais être employé par quelqu'un d'autre. Faut être complètement tordu pour penser ça. Elles me menaçaient même de me traduire en justice. Marc ! Regarde ce qu'on a trouvé dans la rue. Qu'est-ce que tu fais ici, toi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ta photo ? Oui, je le vois bien que c'est ma photo. C'est toi qui l'a imprimée ? C'est toi qui a collé ça partout ? Marc ! Dis-moi pas que c'est vrai. Marc ! J'ai pété les plombs, Laurence. Je te demande de me pardonner. Je portais pas l'idée que tu me quittes. Je me sentais minable, je savais pas quoi aller dire. Je souffrais tellement, je voulais la faire souffrir aussi. Alors voilà, c'est-à-dire sa réputation était une évidence. C'était la seule façon de l'atteindre. Et c'était aussi pour moi l'occasion de redorer mon image auprès de ma fille. D'attirer l'attention sur moi, sur ma souffrance. Mais tu pensais à quoi ? Je sais pas. Comment t'as pu faire une chose pareille ? T'en prendre aussi violemment à elle. C'est un délit la prostitution, je te rappelle. J'ai pas pensé aux conséquences. J'étais dans mon truc, avec cette envie de me venger. Je voudrais tellement revenir en arrière, qu'elle me pardonne. Je voudrais qu'on oublie toute cette histoire. Ça prendra du temps, ça, papa. Mais bon, je suis d'accord avec toi. Il faut qu'on règle cette affaire entre nous. J'avais qu'une envie, disparaître dans un trou de souris tellement j'avais honte devant ma fille. Elle me faisait la morale comme une mère à son fils. Pire, je l'avais pas encore vécu. Je me doutais bien que Laurence n'allait pas en rester là. Effectivement, Marc connaît bien son épouse. La tristesse chez Laurence a maintenant fait place à la colère. Laurence, je suis impardonnable. Oui, ben quand on joue, faut accepter de perdre. C'est la règle, non ? Tu vas vous ? Portez plainte. Tu croyais quoi ? T'allais t'en tirer à ces bons comptes ? Maman, s'il te plaît, réglons cette affaire en famille. Parce qu'il l'a respectée, lui, le sens de la famille. En salissant mon image en public. En envoyant des inconnus chez toi. Sans sens de la famille, il ira l'expliquer aux flics. Maman, attends. Je t'en supplie. Si tu portes plainte, l'affaire va s'ébruiter. Les journalistes vont s'en emparer. Ça reste d'être pire. Oui, il fallait y penser avant. Rien ne pouvait la faire changer d'avis. Elle était furieuse contre lui. Elle finissait presque par me reprocher de prendre sa défense. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre, moi ? C'était notre famille qui était en jeu. Enfin, ce qu'il en restait. Porter plainte ne servait à rien. Une fois la machine judiciaire lancée, impossible de revenir en arrière. Dans quelques minutes, le destin de Laurence va être scellé. S'agit-il d'une dispute familiale qui aurait dégénéré ? Ou d'un coup de colère d'Arthur, cet homme est conduit ? Violemment frappé à la tête, la mère de famille sera bientôt retrouvée à terre, sur le parvis de sa maison. Si tu fais ça, ta vie va devenir un vrai cauchemar, c'est moi qui te le dis. Le cauchemar, je l'ai vécu avec toi pendant toutes ces années. Et que dirait ta fille si elle apprenait que je n'étais pas son père ? Mais tu dis n'importe quoi, tu dirais complètement ? Ça suffirait pour semer le trouble, non ? Marc, tu me fais peur. T'es encore plus fou que ce que je pensais. Tu n'auras nulle part, tu m'entends ? Nulle part ! Papa ! Maman ! Ces années de ressentiment de rancœur, je les exprimais comme j'ai pu. Lâchement. Je n'avais plus du tout de discernement, j'étais sous l'emprise de mes émotions. Réglons cette affaire en famille. Ah parce qu'il l'a respectée lui, le sens de la famille ? En affichant mon image en public ? En envoyant des inconnus chez toi ? C'est au flic qu'il est allé expliquer son sens de la famille. Maman, attends, je t'en supplie. Si tu portes plainte, l'affaire va s'ébruiter. Les journalistes ne sont emparés, ça risque d'être pire. Le FI, il va encer avant. Papa ! Je n'ai pas su voir que Laurence, en fait, ne voulait que sa tranquillité. Je crois bien que je l'enviais de ne plus avoir besoin de moi. Alors que moi, j'avais vraiment besoin d'elle. Mon père avait toujours été très orgueilleux. Mais là, j'avais sous-estimé sa souffrance. Personne ne s'était rendu compte à quel point cette histoire l'avait rendu complètement fou. Il gardait toute cette haine en lui. Un jour, ça devait mal se finir. C'est ce qui t'arrivait. Quand j'ai appris la manipulation, j'ai été scotché. Les gens sont vraiment des malades. Pauvre Laurence. Le traumatisme crânien de Laurence sera fatal. Au bout d'une semaine dans le coma, elle décédera à l'hôpital. Les experts psychiatriques jugeront Marc entièrement responsable de ses actes. Ils mettront en avant le degré pathologique de la jalousie de cet homme manipulateur, allant jusqu'à tendre un piège pervers à son épouse, pour la pousser à la faute et salir sa réputation. De plus, celui-ci reconnaîtra avoir été un mari violent. Au terme d'un éprouvant procès, il sera condamné à dix ans de prison ferme pour couser blessures ayant entraîné la mort. Perrine, quant à elle, ne répondra jamais aux lettres écrites par son père depuis sa cellule. Elle tentera de se reconstruire auprès de son nouveau compagnon, mais ne pardonnera pas. Sous-titrage FR ?